Le projet ordonnancement du Centre Hospital Universitaire de Nantes répond à un objectif et un défi de tous les instants qui est de mettre le patient au bon endroit, au bon moment. Le CHU Nantes, comme d'autres hôpitaux, rencontre des difficultés dans la programmation des séjours, dans l'accueil des urgences et ce dispositif nous permet de poursuivre plusieurs objectifs. D'abord de réduire les reports d'intervention par manque de lits, c'est ensuite d'optimiser le programmé pour favoriser l'accueil des urgences et puis d'offrir la possibilité de répondre en temps réel aux demandes d'entrées directes. L'objectif final étant de simplifier le processus de programmation de prise en charge du patient. La cellule d'ordonnancement est indispensable dans le cadre justement de cet univers mutualisé puisque la gestion des lits ne se fait plus par service, mais au sein d'un univers qui est partagé. Oui, c'est Valérie de la cellule d'ordonnancement. Je vous appelle parce que vous avez un... Oui, bonjour, c'est Stéphine de la cellule d'ordonnancement. Je vous appelle pour placer un patient. Vous êtes au cœur de la cellule d'ordonnancement qui gère aujourd'hui un ensemble de lits chirurgicaux pour organiser au mieux et articuler au mieux à la fois les patients qui sont attendus pour des chirurgies programmées et à la fois les patients qui arrivent de façon imprévue. La cellule d'ordonnancement, c'est vraiment un carrefour de l'information. Concrètement, le médecin appelle pour présenter un patient dont le diagnostic oriente ce patient vers un service de chirurgie. Et donc, une fois que l'information et la demande arrivent, l'objectif est de satisfaire évidemment cette demande dans les meilleurs délais et de la satisfaire au meilleur moment. Cellule d'ordonnancement, bonjour. Bonjour, docteur Vignot aux urgences traumato. J'appelle pour une place d'homme pour un col, donc il va être hospitalisé, il ne sera pas opéré aujourd'hui. Monsieur P***, un monsieur de 78 ans. D'accord, très bien, je vous rappelle. Au revoir. Ils vont nous rappeler dès qu'ils ont fait le point sur les lits, et puis je vous tiens au courant. D'accord ? Allez, au revoir, monsieur. En ce qui concerne les patients, je trouve qu'il y a un vrai changement. Sur l'attente des lits, il y a effectivement une réduction des temps d'attente, mais c'est aussi la sécurisation de son parcours, c'est-à-dire le fait qu'on aura bien fait les bons examens, les bonnes consultations périphériques autour de l'acte pour lequel il a consulté ou pour lequel il est hospitalisé. Grâce à cette meilleure gestion des lits, nous n'avons plus de patients qui attendent dans les couloirs. Chaque patient a une chambre, c'est beaucoup plus efficace. Sur le temps médical et sur le temps de cadre de santé, on récupère beaucoup de temps qui était perdu dans des gestions parfois un petit peu difficiles, voire conflictuelles, et ce temps-là, il est réinvesti pour les médecins dans la prise en charge des patients et pour l'encadrement dans d'autres tâches qui ont peut-être plus de valeur pour le fonctionnement. C'est un réel gain de temps pour le cadre de santé, puisque je ne gère pas du tout l'entrée des patients, donc la gestion des lits, que ce soit pour les patients programmés ou les patients d'urgence. L'ordonnancement, souvent on le fait dans l'urgence et parfois dans la conflictualité, quand par exemple on est sur des périodes de tension sur les lits. Donc si on travaille en amont, quand on a ces contre-coûts-là, on les encaisse beaucoup mieux et on fait ce qu'on a à faire dans un climat plus serein. C'est parfois compliqué pour mettre en œuvre ce projet, mais cela permet de réduire la durée moyenne de séjour, cela permet de réduire aussi les séjours dits inadéquats et cela permet également de fluidifier la charge de travail aussi bien pour le personnel soignant que pour le personnel médical. Pour toutes ces raisons, je conseille vivement aux établissements de se lancer dans un dispositif d'ordonnancement. Sous-titrage Société Radio-Canada